bonjour bonsoir mesdames et messieurs fidèles internautes merci d'être allé très bienvenue dans votre émission droit de savoir à la présentation c'est toujours moi christian perrin avec moi sur ce plateau jean paul et benga francis mouqueto et benoît youlotus du mouvement pour agir le mpa au centre de notre entretien la situation des prisonniers politiques et d'opinion mais aussi la crise socio-économique au congo prazzaville qui semble être caractérisé par une grande sociale qui se généralise bonjour jean paul bonjour francis et bonjour benoît bonjour christian perrin heureux d'être invité merci d'avoir accepté notre invitation et c'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur notre plateau alors vous représentez le mouvement mpa mouvement pour agir qui défend les idéaux politiques de jean-marie-michelle mococo et nous savons qu'évidemment il a joué un rôle majeur lors de la conférence nationale la souveraine en 1990 protégeant bien sûr les conférenciers nous savons également que cette conférence était la résultante de la grône sociale qui avait gagné le pays alors comment aurait-il agi aujourd'hui face à la dégradation de la situation socio-économique du congo merci christian perrin je crois que le congo ne se retrouverait pas dans l'état socio-économique et particulièrement financier que nous constatons actuellement voyez le général jean-marie-michelle mococo c'est un compatriote qui s'est distingué dans sa rectitude dans sa rigueur dans la gestion il s'est bien distingué en tant que chef d'état-major général il a été l'artisan de l'avènement de la démocratie dans notre pays et vous savez bien que la démocratie c'est un partage de pouvoir en tant que s'il était président en tout cas on devait avoir le système le système judiciaire qui fonctionnerait correctement avec tous les dégrés de liberté d'exercice le système sécuritaire également donc cette question que nous on est en train de se poser actuellement normalement on n'allait même pas se la poser parce que le pays n'allait pas être géré comme nous le constatons actuellement qui est dans un état de délabrement où on constate qu'il n'y a même pas de boussole on ne sait pas exactement ce que l'on fait où est-ce qu'on va et donc chacun essaie de se distinguer malheureusement dans une pratique désordonnée de vol de cabegi de conclusion et ce qui est lamentable ce qui mène notre pays actuellement dans une difficulté que vous venez de relever et que les congolais relèvent tous est ce que vous pensez que s'il est encore libre et en fonction aujourd'hui il aurait probablement appelé encore denis à souguesso pour lui dire mais qu'est ce qui se passe est ce qu'on peut pas stopper cette hémorragie ou alors il aurait probablement préparé l'armée pour mettre fin à ce désordre que vous décrivez monsieur benoît youlou alors ce serait mal connaître le général s'il était libre face à la conjoncture qu'aurait dit qu'aurait-il fait vous savez j'ai un principe tel qu'on mesure le caractère d'un homme à son comportement dans l'adversité et qu'un héros ne plie jamais même dans les circonstances les plus éprouvantes jean-marie hygiène mococo a su montrer qu'il était un homme digne et intègre et qu'il défendait les valeurs de la démocratie il défendait les valeurs d'éthique et de sa déontologie militaire il reste un homme droit donc face à la situation face à la conjoncture actuelle je crois qu'il se positionnerait par rapport au peuple il défendrait le peuple et à partir de ce moment là face aux dérives que nous sommes en train de connaître il serait du côté du peuple pour défendre ses dérives et les arrêter nettes il a fait il a été courtisé pendant la conférence nationale souveraine pour essayer d'arrêter nette justement ce processus et il a dit je suis du côté du peuple je défends et à partir de ce moment là il a su démontrer par ses capacités qu'il était un homme valuel digne et son idéal c'est celui que nous poursuivons donc le général de mon concours et c'est toi qui n'allais pas plier alors francis francis moquetto c'est vous le porte parole tout à l'heure j'ai dû confondre votre vos fonctions à celles de jean paul et benga alors que pensez-vous du mutisme sinon du silence de toutes les institutions du congo brazzaville face à la situation actuelle à une situation qui se dégrade davantage au niveau social bien entendu au congo brazzaville merci christian perrin de votre question je voulais d'abord revenir sur jean-marie michel mococo puisque vous nous avez interpellé sur sa position s'il était libre aujourd'hui vu la situation catastrophique liée à la crise multidimensionnelle que le congo connaît aujourd'hui en 2016 il avait lancé un appel au peuple lui jean marie michel mococo le disait il face au désarroi et au désespoir de la jeunesse contrainte au chômage voyez déjà en 2016 il le disait face à la paupérisation généralisée sciemment entretenu par le même système qui est là et qu'on a redonné cinq ans soit disant face à l'humiliation de nos aînés contraintes à la mondicité au pré au crépuscule de leur vue de dur labeur et on le voit plusieurs mois d'arriéré de salaire non payé face à la dégradation constante de l'état dans tous ses fondements le disait-il et puis face à la fracture sociale là vous pointez du doigt monsieur christian berrin la fracture sociale cette fracture qui montre le congo d'en haut et le congo d'en bas le congo d'en bas qui est aujourd'hui piétiné bastonné pour le seul motif de revendiquer son dû tout travail mérite un salaire est ce que vous pouvez accepter monsieur christian berrin que vous travaillez gratuitement pour un état qui vous êtes en faillite gratuitement sans salaire et quand vous revendiquez votre salaire et on vous bastonne jusqu'à causer la mort à certains manifestants non et face à toutes ces sollicitations pressantes que jean-marie michel moboco à l'époque conseillé du général denis à son des sautes démissionne pour aller prêter main forte à son peuple et il a pris justement par aux élections de 2016 ben ces élections l'ont conduit droit au trou et aujourd'hui jean-marie michel mon coco est l'otage d'un système mafieux d'un système crapuleux d'un système qui ne peut rien changer au congo alors la date du 5 juin est une date assez historique puisque le général denis à son guesso qui est au pouvoir depuis les années 63 je vous le dis il a participé au putsch de 69 c'est la même personne qui est arrivé en 77 avec la mort de présent il met en place un comité militaire du parti il y a un coup d'état dans un coup d'état puisque deux ans après le général joachin yombi opango est renversé et l'homme qu'on appelle l'homme du 5 février donc le général denis à son guesso prend donc les rênes de ce pays jusqu'à l'avènement de la conférence nationale du multi partisme je veux dire du multi ethnisme puisque finalement ces partis politiques ne sont que des partis ethniques et à leur tête généralement il y a des héritiers et ce sont des chefferies multi ethnisme qui aujourd'hui entraîne le congo dans les allemands qui ne disent pas leur mot donc donc c'est très important de voir que finalement avec le discours de françois mitterrand à la boule avec l'intervention de jean-marie michel mococo qui lui désobéi à son chef la conférence nationale a bien eu lieu et ça débouché à des élections libres où le général denis à son guesso avait été battu à plat de couture il traverse donc cinq ans de désert et revient au pouvoir par les armes aidé par la france de jacques chirac et par un pays qui est l'angola mais depuis qu'il est arrivé au pouvoir après avoir eu cinq ans de transition après avoir mis en place des constitutions après les avoir violées pour avoir atteint le nombre maximum de mandats et même l'âge limite après avoir tripatuïé volé les élections et aujourd'hui en 2021 en mars 2021 le voilà encore organisé un simulacre d'élection que le mba a qualifié de non événement parce que le résultat avait déjà été connu d'avance jean-marie michel mococo s'il était là mais puisque dans son programme il avait bien dit qu'il devait mettre en place des états généraux de la nation point de vue politique devait opérer une rupture irréversible avec les systèmes politiques anciens il devait instaurer une gestion des ressources humaines basée exclusivement sur la compétence et la méritocratie aujourd'hui le congo brille dans dans une médiocratie et vous voyez que le général d'énice à son esso n'a même plus de ressources humaines à placer dans des ministères puisque c'est la même roue de la fortune qui revient ne peut même pas comprendre que ces ministres qui ont été déboutés de leur poste largué reviennent encore en tant que conseillers ou en tant que représentants personnels du chef d'état avec rang de ministres d'état mais vous vous rendez compte tous ces postes budgetivores déjà on n'arrive pas à payer les salaires vous savez que les ministres gagnent des millions comment vont-ils faire pour baisser la charge de la dette publique aujourd'hui est très élevé donc voyez vous que c'est le serpent qui se mord la queue nous arrivons là à du bis repetita il fait un coup d'état en 97 on est en 2021 ben 24 ans après le congo est toujours dans des crises sociopolitiques le congo se mord la queue l'histoire se répète l'histoire bégaye et finalement n'avance pas et c'est la marche du développement en fait est une marche de sous développement depuis son retour aux affaires par les armes en l'océan en 1997 à aujourd'hui la situation est plus qu'exclusive comme on l'a dit la situation socio économique quel est l'état de lieu que vous vous faites au niveau du mpa je sais que tous les congollais le savent mais c'est toujours bien de le rappeler quel état de lieu faites-vous au niveau socio économique du congo brasa ville mais écoutez vous avez presque introduit l'idée depuis votre première question l'état des lieux ne peut être différent de ce que vous avez déjà égratigné un tout petit peu tout s'est effondré dans notre pays toutes les valeurs n'ont plus de sens aujourd'hui des valeurs sociales économiques financières sanitaire et autres il n'y a rien rien qui fonctionne comme il se doit dans notre pays est ce que il faut aller dans une grande école pour le constater non même le congolais lambda lui-même se a bien constaté que rien rien absolument rien ne tient la route actuellement dans notre pays et au niveau du mpa nous l'avons relevé depuis très longtemps plus rien ne fonctionne comme il se doit et l'avenir l'avenir est ténébreux avec l'équipe qui gère le congo actuellement avec le gouvernement qui gère le congo actuellement et ceux qui m'ont précédé l'ont bien dit vous allez relever aussi l'économie congolaise est en banqueroute actuellement vous l'avez bien exposé que plus rien ne marche au congo tout est au rouge tous les indicateurs sont au rouge mais quelle implication du mouvement pour agir afin de pousser l'exécutif à prêter quand même attention aux problèmes sociaux qui minent le congo aujourd'hui comment vous y prenez merci monsieur question question perrin attendez je vais vous prendre un exemple vous savez quand un sauteur en hauteur prend son élan la barre est à deux mètres le sauteur en hauteur croit pouvoir passer par dessus mais malheureusement pour lui ses conditions physiques athlétiques ne peuvent pas faire de telle sorte qu'il passe au dessus de cette barre c'est comme s'il avait un plafond de verre il voit quelque chose au dessus de ce place de ce plafond il croit l'atteindre et il ne pourra pas du tout et ce qui dirige le congo actuellement mais ils sont en train de regarder un plafond de verre ils ne peuvent plus atteindre d'autres hauteurs que celles qu'ils ont pu atteindre actuellement donc le mp1 ne peut pas se positionner comme cette structure là qui va leur apporter des conseils parce qu'on sait qu'ils ont déjà atteint leur limite la meilleure des choses c'est de pouvoir se dire j'ai eu la charge à un certain moment je l'ai exercé et je sais que là il ya d'autres exigences autant mieux que je me retire et je vais me retirer avec honneur ce n'est même plus nécessaire de chercher à conseiller à ce gouvernement de lui dire il faut prendre telle directive ou telle direction ou on va vous apporter ceci mais c'est je crois qu'ils ont atteint le maximum de ce qu'ils pouvaient produire c'est tout à fait normal c'est dans le cadre même des aptitudes humaines il arrive à un certain moment vous ne pouvez plus et vous ne pouvez plus voilà donc en ce moment il vaut mieux il vaut mieux que le mpa sous la houlette du général jean-marie michel mokoko pour l'intervention du pays et là les congolais verront qu'il y aura autre chose qu'on pourra leur offrir autre chose sur le plan social sur le plan économique sur le plan de l'éthique sur le plan sanitaire sur le plan scolaire et voilà donc le mpa ne va pas se substituer en un cabinet conseil par rapport à l'équipe qui conduit au destiné du pays actuellement non qu'il laisse tomber avec honneur on pourra les respecter que d'amener le congo vers des situations de troubles sociales de brutalité et de difficultés à pouvoir rattraper à connaître du retard pour rien dans tous les cas monsieur benoît youlou on va pas non plus laisser faire par ce gouvernement ou par ce régime bon parce qu'on n'est pas au pouvoir ben laisser les faire jusqu'à la fin non il s'agit pas de ça de laisser faire mais bien entendu on aurait bien souhaité apporter une solution mais malheureusement est-ce que ce pouvoir est disposé à écouter pour la simple raison quand on essaie de d'engager un processus de dialogue on a vu ce que se donne le dialogue dans ce pays il ya eu le dialogue d'evo cbt et tout ce qui s'ensuit tous ces dialogues ont accouché d'une souris à partir de ce moment là le leader monsieur sassou est un homme sourd il n'entend que ce qu'il veut entendre et à partir de ce moment là pourquoi chercher un dialogue avec un homme comme celui là si c'est une perte de tout de temps monsieur est à le courrier il est stancé il est cubi parce qu'il n'entend que ce qu'il a ce qu'il a envie d'entendre et à partir de ce moment là qu'est ce que vous pouvez initier et puis nous en ce moment là il n'est pas question justement face à notre posture de délaguer sinon d'apporter une solution face au mal bien au contraire si on nous donnait la possibilité justement de dominer le pays d'utiliser le pays en ce moment là nous avons un programme de société et et c'est pas ici ni le dieu pour développer ni la portée et disons à tout va nous savons ce que nous voulons nous avons un leader nous avons un programme et à partir de ce moment là chaque chose à son temps le moment venu on saura quoi faire et nous savons ce que nous voulons et à partir de ce moment là nous n'avons pas des leçons à porter ce monsieur puisque tout a été fait pour qu'il entende raison mais malheureusement comme je dis comme en fait qu'il n'en fait qu'incentrer et en dépit de bon sens tout se fait il va à velo et nous vivons ce que nous vivons c'est à dire le chaos indescriptible nous nous enfonsons l'avantage dans la vie et à partir de ce moment là que voulez-vous faire mais on n'entend pas ce jour on n'entend pas le laisser faire justement voilà pourquoi nous nous sommes en conséquence de telle sorte que nous apportions un discours autre que celui tenu jusqu'à ce jour et voilà pourquoi nous rejoignons sur l'idéal du général Jean-Marie Michel Moukoko qui lui entend réinstaurer la république qui lui entend réinstaurer la démocratie mettre la justice au coeur de la cité défendre les voix des citoyens et en homme intègre nous savons qu'avec lui tout pourra aller et nous avons espoir Francis Moukéto oui Denis Sassong et son régime n'écoutent personne c'est ce que j'ai semblé comprendre par les interventions précédentes mais est-ce pour autant on va s'arrêter à faire des propositions puisque pour l'instant Jean-Marie Michel Moukoko est en prison il faut qu'il sorte de là et je crois que c'est le combat que vous êtes en train de mener mais dans tous les cas il faut des propositions comment faire pour qu'il sorte de là et après qu'est ce qu'il faut faire pour sauver le Congo est ce que vous êtes vous aussi d'avis de dire ben écoutez comme il n'entend rien ben on laisse faire écoutez s'il y a une majorité au pouvoir c'est qu'il y a une opposition au pouvoir mais par contre il faut faire le distinguant entre l'opposition du pouvoir l'opposition choisie du pouvoir et l'opposition radicale à ce pouvoir vous êtes de quelle opposition exactement ben écoutez radicale ou de l'autre monsieur Christian Perrin devinez si notre leader est dans les griffes d'une satrapie vous devinez que finalement s'il est au secret et s'il est arrêté en bastille et arbitrairement ben c'est parce que quelque part ce pouvoir a peur de sortir cette éminente personnalité l'homme du 2 du devoir le moïse congolais c'est parce que vous avez un technocrate qui est là dont le pouvoir de l'état est sequestré dans à la maison d'arrêt de brazzaville et bien entendu nous ne pouvons pas être dans la majorité présidentielle vous le consentez monsieur Christian Perrin donc moi je pense que vous deviez répondre à cette question vous même j'ose dire que le général Denis Sassou Nguesso est un homme du passé et un homme du passif un marchand d'illusions de celui qui passe son temps à la manipulation et à la désinformation de son peuple et à ce titre là il se berce même d'illusions envers l'occident vous imaginez le camouflet qu'il avait pris en essayant de nommer à la tête de l'OIF Henri Lopez et d'ailleurs il avait été nommé plutôt un non francophone voyez-vous et c'est celui-là qui veut servir de médiateur alors qu'il viole constamment les constitutions il fait constamment des hold-up dans son pays et bien il est souvent au devant de la scène internationale à saupoudrer des millions de francs CFA pour la corruption voyez-vous il est aujourd'hui le président en exercice de la CEMAC il veut aller jouer les médiateurs dans la crise chado centrafricaine alors donc voyez-vous non je répète que c'est un homme du passé et en 37 ans de règne sans partage il n'a rien changé au Congo et bien entendu ce ne sera pas les cinq années supplémentaires qu'il aura pris dans un vote fleuve voyez les résultats et les résultats à la soviétique 88% de votants pour lui on n'a pas vu l'engouement de ces élections à l'intérieur du pays et c'est pour vous dire monsieur Christian Perrin nous sommes dans l'opposition radicale au général Denis Sasson Guesso et à l'administration PCT qui aujourd'hui est dos au mur les crises sociales et d'ailleurs leur premier nouveau premier ministre aujourd'hui a du pain sur la planche les hôpitaux sont dans des piteux états ils n'ont pas des salaires et bien entendu tout cela ne fait qu'empirer le Congo dans la marche vers le sous-développement Jean-Pierre Ebinga avant les élections présidentielles le mars dernier en mars 2021 vous étiez parmi ceux qui croyez en un dialogue national inclusif vous appelez comme les autres à un dialogue national inclusif il faut dire que nous croyons au fait qu'un être humain est perfectible un être humain finit toujours par comprendre un certain nombre de notions si nous avions appelé au dialogue national inclusif c'est parce que nous sommes vous voyez à l'image de notre leader des non violents nous croyons que les congolais peuvent s'entendre peuvent se rapprocher les congolais ont des sachants les congolais dans un dialogue ils pourront bien définir les contours de ce dialogue pour que l'on s'écoute et qu'on le construise ensemble notre pays mais malheureusement le rapport de force n'est pas en notre faveur est ce qu'il faut toujours espérer qu'il y ait un dialogue dans ce pays oui pourquoi pas on est toujours on est des êtres humains oui mais nous savons qu'en ce moment ce n'est pas évident parce que il y a cette espèce de chape là posée par ceux qui ne veulent pas du tout comprendre ce que c'est que gérer le pays dans la paix gérer le pays dans le calme et je dis que c'est très malheureux pour eux c'est très malheureux pour eux parce que s'il persiste dans cette surdité mais qu'est ce qui va arriver il va arriver par exemple le soulèvement du peuple le peuple s'élèvera parce que les problèmes sont là persévérants persistants qui font que les congolais ne mangent plus à leur faim qui font que les congolais ne perçoivent plus leur salaire régulièrement qui font que les retraités ne touchent plus leurs pensions et autres donc vous voyez c'est vrai nous avons appelé de tout ne veut qu'il y ait un dialogue national nous continuons toujours à l'appeler mais en même temps en même temps nous sommes des congolais nous savons que s'il y a une première solution qui n'est pas acceptée ou reconnue par d'autres c'est sûr qu'il y aura d'autres solutions que nous proposerons on n'est pas toujours obligé de tout étaler sur un plateau de télévision mais nous disons qu'il faut toujours que l'on fasse très attention nous sommes des pacifistes nous ne voulons pas que dans la gestion de notre pays de notre pays que nous arrivons à des postures difficilement gérables mais si on est obligé de passer par là l'EMPA constatera tout simplement parce qu'après tout face au désormais que fera un peuple parce que c'est un peu un peuple qui est consciencieux qui sait très bien ce qui se passe faut pas croire que le peuple attend toujours qu'il y ait des leaders politiques qui viennent leur dire de faire ci ou de faire ça non chaque congolais est un leader politique vous voyez vous disiez que s'il faut en arriver là bien entendu au soulèvement populaire vous avez dit l'EMPA constatera en fait ma question c'est de savoir en fait quelle alternative on va revenir un peu sur la situation socio-économique est-ce que c'est par la même démarche il faut un soulèvement populaire pour tout remettre à zéro et puis redémarrer ou bien il y a une autre alternative les alternatives qui amènent des changements dans un pays on ne vous dit pas toujours qu'il y a une meilleure alternative ce qui est intéressant c'est l'après changement l'alternative qui s'est imposée parce que même les coups d'état parfois il ya des coups d'état qui sont des bienvenus mais ils ne peuvent être bienvenus qu'après après coup après qu'on ait constaté que le coup d'état a été fait et que il y a le bien-être qui est arrivé donc c'est pas tant l'alternative on ne débat pas sur l'alternative on débat sur le fait de savoir est-ce qu'il y aura le bien-être après cette alternative qui pourra arriver à la suite d'un soulèvement populaire qui pourra arriver peut-être même à la suite d'un coup d'état qui pourra arriver par une mort naturelle de ceux qui gèrent l'intégration d'un pays voilà monsieur benoît youlou quel serait donc la meilleure alternative selon vous mais je voulais ajouter quelque chose savez quand on dénie un homme le droit de vivre dignement quand on demande à un homme de se priver le tout et ceci le fusil à la tombe il n'a pas d'autre choix que de se mettre hors la loi et on devient hors la loi quand le peuple devient hors la loi c'est qu'il remet en cause en question tout l'existant et actuellement demander au peuple congolais de revendiquer ses droits devient un processus pour ne pas dire naturel sinon normal on n'a pas d'autre choix on a plus d'autre alternative tout a été fait tout a été conçu toutes les démarches ont été engagées de telle sorte qu'on arrive à un dialogue un processus normal même les ennemis les plus redoutables on a vu la france et l'allemagne à la sortie de la guerre ils sont réconciliés aujourd'hui ils sont le tandem même de l'or mais combien de fois le petit pays comme le congo mais lui il n'entend pas raison il s'obstine et se braque et à partir de ce moment là nous on a on a pas d'autre solution que d'éveiller la conscience des congolais et ils peuvent compter sur nous parce que nous avons des moyens et nous avons un dirigeant à partir de ce moment là il faut nécessairement que le peuple prenne ses responsabilités et on attire l'attention justement de la jeunesse justement parce qu'on dit chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission la remplir ou la trahir c'est François-Land qui le dit mais à partir de ce moment là justement la mission qui incombe au MPA c'est de remplir cette mission là et cette mission nous devons la assumer et à partir de ce moment là on attire l'attention de la jeunesse en effrayant leur conscience de telle sorte qui se remettent en question et qui prennent leur test en main Francis Woketo, la jeunesse va prendre ses responsabilités est-ce pour autant dire que ce 1e mandat est un mandat de trop pour Julissa Sungesso ? écoutez un journaliste lui a posé cette question je pense qu'il a botté en touche cette question et très souvent ils disent mais écoutez Angela Merkel a fait combien d'années au trône mais en tout cas quand Angela Merkel est partie c'était des applaudissements populaires dans son pays je voulais juste revenir sur le fait que le Congo est une cocotte minute mais pas du fait du MPA mais du fait de la mauvaise gestion de ce pouvoir en place il faut que les gens sachent que la crise multidimensionnelle qui n'est pas d'aujourd'hui qui ne date pas d'aujourd'hui et d'ailleurs quand vous allez voir même l'évolution de la dette publique ne date pas d'aujourd'hui celle que le FMI met en exergue pour ne pas leur donner des aides financières ça date de très longtemps et cette mauvaise gestion n'est pas d'aujourd'hui les 48 mesures dont le FMI leur a signé pour rédresser l'économie congolaise ils ne les ont pas respectées donc il faut savoir que le Congo est en banque route et cette république traverse l'une des crises économiques les plus graves jamais vues dans cet état ils ne peuvent plus faire face aux arriérés des retraités aux salaires des fonctionnaires aux bourses des étudiants qui ne perçoivent plus ni pension ni salaire et tout cela dans une cacophonie totale voyez-vous que la cocotte minute bout puisque partout il y a les grèves le chômage de masse reste un problème à résoudre puisqu'environ entre 40 et 60% de la population active est âgée de 15 à 24 ans sont sans emploi le deux œuvrement de la jeunesse instruite et diplômée vous savez que le Congo a fabriqué beaucoup de diplômés qui deviennent alcoolisés, endoctrinés certains deviennent des bébés noirs vous voyez des nouveaux phénomènes comme ça qui sortent aux yeux et en gros l'école de la république qui devait donner des valeurs qui devait enseigner la morale eh bien on retrouve une espèce de jeunesse sans répères mais ce n'est qu'une étape d'une politique conçue pour maintenir le pouvoir clanique ethnique de Brazzaville cette famille état suivant un modus operandi très clair le peuple est floué au grand jour dans une propagande politicienne bien rodée avec effectivement des pécadilles éphémères et c'est le règne de l'escroquerie politique alors qui avalise le mépris l'enrichissement personnel sans pudeur le Congo a basculé dans la malgouvernance et les travers de tout type le pillage des déniers publics les antivaleurs le dépositisme et tout ce que vous pouvez imaginer oui mais à un certain moment ce peuple-là ne doit pas accepter 3 ans d'arriéré de salaire 4 ans d'arriéré de salaire tout travail mérite salaire à partir du moment où la ligne rouge sera franchie et bien vous devez imaginer ce qui s'est passé et bien je vais vous citer les pays ben regardez juste au Mali c'est récent au Burkina Faso en Algérie un peu partout une dictature ne peut pas résister à la colère d'un peuple il nous est choix de tirer les sonnets d'alarme à ce pouvoir s'il n'arrive plus mais qu'il donne à d'autres Congolais qui ont les compétences pour pouvoir gérer ce pays et amener à bon port les destinées de ce pays pas amener ce pays vers la marche au sous-développement Jean-Paul Lébenga je reviens vers vous alors cette fois-ci venons à la situation du général Jean-Marie Michel Mococo lui-même je suis tenté de savoir quelles sont les dernières récentes informations que vous avez de lui comment se porte-t-il vous voyez bien que je ne peux vous dire que ce que tout le monde sait le général Jean-Marie Michel Mococo Mococo réside en ce moment dans une salle de l'hôpital de la garnison de Brasavi vous voyez c'est son domicile actuel mais pour le pouvoir c'est un malade en convalescence en convalescence pendant huit mois c'est ce que nous constatons tous c'est vrai il était malade c'est vrai tout le monde le sait il est en convalescence mais une convalescence qui dure pendant près de huit mois on le constate peut-être pour la réanimation on ne sait jamais il a dû souffrir d'une maladie grave gravissime c'est possible c'est possible mais on se pose tous des questions le MPA c'est qu'il est là il est vivant il est dans un endroit que je viens de vous indiquer à l'hôpital militaire de Brasavi en septembre 2019 Paris disait attendre quand je dis Paris par son ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Baudrillan disait attendre donc que les actes de la part de Denis Sassou Nguesso faisant allusion bien entendu à la libération du général Jean-Marie Michel Mokoko incarcéré depuis mi-2016 comme le savent d'ailleurs tous les Congolais est condamné aujourd'hui à vingt ans de prison qu'en est-il de cette attente à ce jour ? Oui mais je sais que vous voulez dire quelque part au niveau de monsieur Denis Sassou qui est président au Congo actuellement puisqu'après tout officiellement les choses se présentent de cette façon que ce dernier a reçu quand même un certain nombre de rappels ou de pressions et que malheureusement tout ceci n'est pas suivi des faits est-ce que c'est un individu qui ne comprend pas la gravité dans laquelle plonge le pays est-ce que c'est une fuite en avant parce que pour lui il était capable de regarder ce qu'il fait et qui est anachronique par rapport à une gestion socio-économique efficiente d'un pays est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas perdre le pouvoir parce que pour lui c'est c'est plus le pouvoir qui l'intéresse et non les destinées d'un pays qu'il faut conduire de telle sorte que tout le monde retrouve le bien-être on voit bien que ce monsieur et son équipe ceux qui acceptent l'accompagner ne comprennent rien quant à la gestion d'un pays notamment un pays du tiers monde un pays d'Afrique c'est très difficile que l'on arrive à comprendre un tel individu au point où on est amené à demander aux Congolais de savoir prendre leurs responsabilités parce qu'après tout on n'est pas là tout simplement en train de constater ou encore moins de se lamenter mais il faut reconnaître que quelque part peut-être chacun de nous ne comprend pas toujours un problème de la même manière que l'autre et visiblement nous avons affaire à une frange de compatriotes avec à leur tête monsieur Denis Sassou Nguesso qui sont carrément à côté de ce qui est nécessaire pour la gestion d'un pays je viens à vous avant septembre 2019 bien avant donc avant la France il y a bien sûr l'ONU qui plaidait également à la libération de Jean-Marie-Michel Mokoko après avoir constaté bien sûr qu'il était incarcéré arbitrairement mais jusqu'à aujourd'hui finalement le régime de Brazzaville s'entête à faire fi que craindrait exactement le pouvoir de Brazzaville pour libérer Jean-Marie-Michel Mokoko la sourde oreille n'est pas fait du hasard au combien il aurait souhaité mais il a assis le pays vous savez pourquoi c'est une démarche le Chine compte tenu de l'imbroglio compte tenu de tout le mal qu'il a occasionné dans le pays monsieur ne peut pas accepter une voie normale et à partir de ce moment là nous assistons justement à une tragédie parce qu'il ne peut pas se départir du mal qu'il a fait et accepter de libérer le général Jean-Marie-Michel Mokoko ce serait créer disons signer la planche sur laquelle il a assis voilà pourquoi justement ce pouvoir despotique dans le but visé consiste à transformer la république monarchique et nous impose une utopie en la création d'une dynastie avec des notions du pouvoir du père en fils c'est cette démarche-là justement il se dit si le général Jean-Marie-Michel Mokoko est libéré son pouvoir sera en difficulté et comme il a une utopie qu'il veut nous faire avaler il entend placer son fils demain parce que lui il entend se prévenir des éventuelles poursuites qui pourront demain le poursuivre et d'ailleurs vous entendez bien monsieur a pris toutes les dispositions telles sortes dans son article 86 de la constitution qui dit ceci si mes souvenirs sont bons aucune poursuite pour des faits qualifiés crime ou délit ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions la violation des dispositions signes de juge constitue le crime de fortitude ou de autre trahison conformément à la loi vous conviendrez avec moi que le monsieur a peur il a embarqué le pays dans une situation calamiteux dans le chaos une voie sans s'issue et à partir de ce moment-là c'est pour ne pas dire que c'est une situation qui apparaît fondée à son sens de se prévenir de tout ce qu'il attend au tournant et voilà pourquoi vous connaissez avec moi que récemment avec la nomination de son fils c'est une disposition qui consiste justement à le préparer de telle sorte que monsieur monsieur son fils devienne le parapluie sinon le paratonner qui le mettrait lui à l'abri parce qu'il sait que le général Jean-Marie Michel Moukoko est un adversaire redoutable il sait que le général Jean-Marie Michel Moukoko est attendu par le peuple pour la simple raison lors de la campagne de 2016 les hommes criaient Moïse vous savez ce que ça veut dire sauver les autres non seulement il a été sauver les autres mais c'est celui qui a sorti le peuple d'Israël de sa captivité et à partir de ce moment-là le peuple congolais s'est tourné vers le général Jean-Marie Michel Moukoko pour le sortir dans cette situation dramatique que nous vivons que le général Jean-Marie Michel Moukoko n'entend pas accepter Denis Sassoum et son ne veut pas entendre à raison c'est ce que j'ai semblé à comprendre c'est vrai que nous n'avons pas l'institution le sondage crédible au Congo-Brazzaville mais dans le commun des Congolais tout le monde est d'accord de dire que le général Jean-Marie Michel Moukoko est parmi ses personnalités politiques capables de rassembler du nord au sud de l'est à l'ouest est-ce que une fois au pouvoir va-t-il venger et peut-être que c'est ce que Denis Sassoum Guesso attend savoir cette assurance de lui dire que si jamais il quittait le pouvoir on peut le protéger et puis une fois cette assurance donnée probablement qu'il pourrait démissionner est-ce que Jean-Marie Michel est de nature à venger un jour si jamais il est dehors ? Il avait annoncé d'ailleurs en 2016 que s'il était élu il devait signer donc un pacte un nouveau pacte républicain avec les Congolais et il devait le faire dans un triptyque dans un triptyque apesé rassuré et rassemblé c'est pas quelqu'un c'est pas un va-t-en-guerre d'ailleurs d'ailleurs vous avez vous-même rappelé qu'en 90 il avait joué un rôle dans l'amorce de la petite démocratie congolaise non le général Jean-Marie Michel Mokoko c'est un homme de valeur et d'ailleurs il ne veut pas monnayer sa sortie à une négociation quelconque il veut que son honneur soit lavé vous avez dit tout à l'heure que l'ONU par une décision vous savez que le groupe de travail qui est onusien il est attaché au commissariat aux droits de l'homme en Suisse et c'est d'ailleurs en Suisse que les avocats du général Jean-Marie Michel Mokoko avaient introduit à cette époque-là une requête pour que ce groupe puisse examiner les conditions de détention de Jean-Marie Michel Mokoko et puis bien entendu toute la procédure qui était autour de ce dossier qui est finalement creux vous avez vu qu'à la fin de ce procès le général Jean-Marie Michel Mokoko a demandé à ses avocats de ne pas plaider parce que pour lui c'est un règlement de compte politique maquillé en procédure judiciaire voyez-vous et c'était un procès stalinien bâclé avec des chefs d'accusation qui sont semblables à tout le monde voyez-vous que ce soit André Ocomi s'est dit ça c'est les mêmes choses que ce soit Norbert Dabira c'est les mêmes choses atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat détention illégale d'armes voyez-vous ce sont des gens qui la nuit vont déposer des armes au domicile des opposants pour le leur incriminer voyez-vous alors c'est immonde c'est un pouvoir inique cinique voyez-vous et on ne peut pas continuer avec un pouvoir qui utilise le terrorisme d'Etat permanent qui utilise des violences policières la barbarie où les jeunes jeunes gens sont assassinés créellement sans que les auteurs de ces assassinats soient traduits en justice voyez-vous derrière votre 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 dos vous avez l'image des prisonniers politiques regardez tous les prisonniers d'opinion qui sont embastillés le peuple est muselé vous pensez que c'est une démocratie là-bas ou c'est une dictature et d'ailleurs quand on appelle le convo de dictature il s'en défend vous avez aussi parlé de nouveaux gouvernements mais qu'a-t-il dit le premier ministre au sujet des prisonniers politiques et dont de Jean-Marie-Michel Mococo c'est criat c'est scandaleux pour un chef de gouvernement il dit que non ce sont des prisonniers de droit commun donc Jean-Marie-Michel Mococo donc Jean-Marie-Michel Mococo a volé un bœuf et donc il se retrouve d'une école de 20 ans de prison parce qu'il aura volé un bœuf alors vous voyez c'est inimaginable voyez-vous le peuple qu'on allait est en colère par rapport à ça et il dit non Jean-Marie-Michel Mococo n'a jamais demandé à ceux qui disent qu'il est là donc Jean-Marie-Michel Mococo est content d'être dans le trou non nous en tant que défenseurs de Jean-Marie-Michel Mococo et des sans voix nous allons le dénoncer au effort et nous l'abandonnerons jamais mais au fait pendant que vous abordez la question Francis Moceto Anatole Colline et Mococo vous l'avez rappelé tout à l'heure a dit qu'il n'a jamais demandé à quelqu'un de défendre sa cause depuis qu'il est en prison ceux qui le font c'est parce qu'ils veulent se faire voir et comment vous êtes arrivé d'ailleurs à vous organiser en mouvement pour agir pour défendre bien entendu les idéaux de Jean-Marie-Michel Mococo question de répondre un peu à Anatole Colline et Mococo mais je pense qu'il n'est pas ignorant de voir que depuis 20 ans depuis que le général Denis Saint-Sungueso a pris le pouvoir par les armes que la diaspora est mobilisée que les forces vivent de la diaspora ceux-là qui rêvent une restauration de la démocratie ceux-là qui souhaitent une alternance politique mais pas ethnique pas une alternance politique ethnique c'est-à-dire qu'une ethnie remplace une autre une vraie alternance politique idéologique malheureusement voyez-vous que de hold-up à hold-up c'est le serpent qui se mord la queue et on n'arrive jamais à une alternance démocratique et d'ailleurs je vous ai dit tout à l'heure qu'il lui manque de la ressource puisqu'il va repêcher les ministres qui ont été largués pour leur donner des emplois fictifs et qu'il touche des millions et des millions pour alourdir la dette publique voyez-vous donc c'est pour vous dire que la diaspora est organisée depuis 20 ans donc c'est pas quelque chose d'aujourd'hui et Jean-Marie-Michel Mococo et les pro-mococoïstes ont pris faite et cause de Jean-Marie-Michel Mococo dès 2016 est-ce que Anatole Collinet n'a jamais vu des manifestants à Paris depuis 1997 date à laquelle le général Denis Sassoun Nesso est arrivé au pouvoir s'il est aveugle alors je pense qu'il faudra lui donner des lunettes pour qu'il remonte les réseaux sociaux pour voir que finalement la cause du peuple congolais est bien défendue par cette diaspora politique alors lui-même il vient dans les médias des réseaux sociaux je l'ai vu une fois sur Ziana TV donc il connait bien le positionnement de la diaspora qui essaie de dénoncer d'ailleurs il y a beaucoup d'activistes qui parlent de la situation sociopolitique catastrophique du Congo donc s'il est myope ben écoutez il faut lui donner des lunettes je vais dans le même sens avec Jean-Paul Lébéga je vous arrive donc monsieur Benoit tout à l'heure alors Jean-Paul Lébéga est-ce qu'il a il fallait avoir est-ce qu'il était nécessaire d'avoir un mandat de Jean-Marie-Michel Mococo pour défendre ses idéaux c'est là la question je veux embrayer sur ce que mon frère Francis a déjà tenu comme propos vous voyez monsieur Collinet Macosso juriste de formation magistrat de son état il a tenu ses propos quand il était porte-parole de monsieur Sassou candidat aux élections présidentielles de mars 2021 et aujourd'hui monsieur Collinet Macosso a été nommé premier ministre il avait dit précisément ceci ceux qui prétendent défendre la cause de Jean-Marie-Michel Mococo ne lui rendent pas service parce que lui-même ne leur a jamais demandé de défendre ainsi sa cause il dit qu'on ne lui rend pas service et donc il doit avoir il détient certainement une information qu'est-ce qu'il fait il sait bien que le général Jean-Marie-Michel Mococo c'est un président un leader politique qui a prôné un idéal partagé par un grand nombre de Congolais donc il y a des gens qui sont derrière le général Jean-Marie-Michel Mococo est-ce que pour que ces derniers s'expriment au nom de leur leader ils doivent attendre qu'il y ait des directives données par ce leader qui en ce moment se trouvent dans un trou enfoncé par le système actuel qui est en train de gérer le pays vous voyez des paradoxes de ce genre pour un compatriote le monsieur Colliné Makosso le frère Francis qui m'a précédé a montré que le procès organisé contre le général Mococo était un procès unique un procès qui se repose sur une cassette une cassette qui était un montage de toutes pièces avec des armes qui ont été présentées comme quoi il y a eu atteinte à la sûreté de l'état et ces armes on connaît bien les numéros matricules ces armes qui appartiennent à l'armée congolaise puisqu'après tout nous sommes tous des Congolais il y en a qui ont fait le métier des armes donc à partir des références ils peuvent savoir que telle arme a appartenu à tel corps de notre armée a été fabriquée par telle entreprise à l'étranger est arrivée en Afrique à telle date il y a d'autres armes qui sont passées même par les pays africains pour arriver au Congo ce sont les armes de notre armée régulière que ce soit les armes présentées lors du procès de Jean-Marie Michel Mokoko que ce soit les armes présentées lors du procès de Kondi Salissa aucun chef de corps de notre armée n'a révélé qu'il y a eu une disparition d'armes dans les soutes de notre armée d'où viennent donc ces armes-là que l'on présente au dernier moment non nous ne voulons pas que notre pays soit mis à feu pour rien pour rien il faut qu'ils reconnaissent que ce sont des méthodes qui appartiennent au passé quand le Congo a été encore sous-développé avec très peu d'intellectuels aujourd'hui tout le monde sait tout et un grand nombre de Congolais savent bien que ces armes-là n'appartiennent pas à ceux pour lesquels le pouvoir voulait montrer comme détenteur pour pouvoir faire un coup d'État et donc il faut que Monsieur Colinet Macosso en tant que juriste moi je crains qu'il ne soit un danger pour la démocratie dans notre pays et il se targue d'avoir été nommé Premier ministre juste parce que il va constituer cette espèce de 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 connexion entre une génération la génération née à avoir les indépendances et la génération qui se retrouve là après les indépendances c'est le seul mérite malheureusement c'est ce que j'ai compris apparemment c'est le seul mérite qu'il a pour avoir été nommé Premier ministre c'est bien malheureux et s'il appartient à cette jeune génération avec cette compréhension des notions politiques c'est un drame pour l'avenir de notre pays vous voyez c'est c'est vraiment malheureux de savoir et nous allons le voir à l'épreuve de toutes les façons le gouvernement le frère Francis et le frère Youlou l'ont dit c'est un autre événement pour le MPA parce que nous savons qu'ils n'iront nulle part ils reviendront ils vont revenir à la raison parce qu'après tout la raison c'est celle que détient le peuple Oui monsieur Youlou vous ne rendez pas service au général Jean-Marie Michel Mococo en défendant sa cause mais c'est tentant malheureusement vous savez on peut emprisonner un homme mais on ne peut pas emprisonner ses décennies et à partir de ce moment-là tout est établi le général Mococo est détenteur d'un idéal il est entré en connexion avec le peuple qui est derrière cet idéal-là et le peuple n'a pas besoin d'attendre un signal fort du général Mococo pour faire prévaloir ce qu'il considère lui comme un proie voilà pourquoi justement nous on n'a pas besoin d'attendre un ordre émanant de celui qui est privé de liberté de celui qui a su démontrer qu'il est prêt à l'ultime sacrifice au péril de sa vie on n'a pas besoin d'attendre qu'il nous donne un signal fort il a déjà fait il a tout fait le général Jean-Marie Michel Mococo et nous avons repris justement cet idéal et à partir de ce moment-là nous défendons justement cette cause-là vous savez je ne sais pas si je l'ai déjà dit quand les idées juste pénètrent les masses elles deviennent une force susceptible de déplacer les montagnes convaincus de cet idéal-là le peuple congolais sachant qu'il a affaire à un Moïse il faut le défendre sinon ce serait trahisant ce serait trahisant et nous nous avons une mission c'est de ne pas le trahir et nous menons à terme cet idéal-là parce que nous savons que c'est le salut c'est le salut du peuple congolais personne d'autre actuellement quand je vois à la lecture du paysage politique congolais personne ne pourra faire en sorte que le pays se laisse nous sommes dans le chaos nous sommes dans un malasme économique nous vivons une crise multidimensionnelle indescriptible à partir de ce moment-là il y a un recours c'est le général Jean-Marie Michel Moukou et il n'y a pas besoin d'or pour faire en sorte que les gens se ressaisissent et prennent en compte ce qu'ils vivent mais enfin c'est le quotidien nous le vivons tous les jours nous voyons les gens au niveau de l'aviation ils sont en grève les gens des salaires impayés au niveau de la fonction publique au niveau des pensions les gens qui enfin il y a ce qu'on appelle la notion de service fait les gens quand ils sont travaillés il faut nécessairement payer les pensions ils ont cotisé pour et voilà du jour au lendemain les pensions sont inexistantes alors que ces gens ont cotisé qu'est devenu justement ces cotisations-là et on on n'a pas parlé des fonds souverains que sont devenus ces fonds souverains le général Jean-Marie Michel Moukou il n'a pas besoin de donner un ordre pour que nous agissons nous agissons parce que nous sommes suffisamment mûrs et en même éclairés nous défendons ces valeurs-là toujours le volet politique ça concerne évidemment le décès de Guy Brice Parfait à Colella vous en êtes je crois informé et une information a circulé comme quoi son inhumation devrait avoir lieu le 11 juin prochain bien entendu en France mais dans le même temps il y a un autre bruit qui a commencé à circuler je crois depuis hier pour dire que finalement c'est une décision qui risque d'être mise en cause parce qu'une partie de la famille ne souhaite pas qu'il soit inhumé le 11 juin prochain qu'à cela ne tienne ma question envers le MPA le mouvement pour agir c'est juste savoir quel impact a le décès de Guy Brice Parfait Colella comme tout le monde le sait est décédé en plein processus électoral de la présidentielle de mars dernier je voulais juste dire que voyez-vous le niveau de baillonnement du peuple congolais un candidat combien éminent comme Guy Brice Parfait Colella qui décède pendant le processus électoral pendant son décès il y a des gens qui sabrent du champagne qui fêtent et donc on ne parle même pas de cette situation au Congo Brasaville Guy Brice Parfait Colella arrivait deuxième selon les résultats à la soviétique du régime de Sassou Nguesso Guy Brice Parfait Colella est décédé soi-disant pendant son transfert dans un avion médicalisé douteux et qui devait faire deux arrêts pour s'approvisionner en kérosel et soi-disant que cet avion est arrivé avec Guy Brice Parfait Colella qui décède sur le tarmac de l'aéroport du Bourget aussitôt une enquête est lancée sur les conclusions de l'acte de décès puisque la mort de Guy Brice Parfait Colella a été contestée par les avocats donc des autopsies ont été demandées des contre-autopsies ont été demandées et à ce jour les résultats de la contre-autopsie n'est toujours pas revenu comment enterrer une personnalité politique qui puisait un redoutable opposant à la politique du général Denis Sasson Guesso meurt comme ça sous silence je parle du silence au niveau congolais au niveau de l'intérieur au niveau de la diaspora vous avez vu la mobilisation de la jeunesse diasporique à ce sujet et donc on ne peut pas passer outre un fait comme ça un fait majeur qui aurait pu même conduire à l'annulation de cette élection si effectivement ceux de Yuki avaient brandi le chiffon rouge le drapeau rouge en demandant l'application de l'article 70 mais en tant que démocrate Guy Brice Parfait Colella avant de fermer les yeux dans son lit de mort a laissé un testament criable on a appelé au peuple d'aller voter et de se battre voyez-vous celui qui demande à se battre contre un régime tyrannique qui ne dit pas son nom a légué un testament à la postérité battez-vous pour l'avenir de vos enfants sinon mon combat n'aura servi à rien levez-vous voyez-vous c'est un message philosophique très fort on peut faire on peut disserter sur la portée du message de l'héritage de Guy Brice Parfait Colella pendant des heures et pendant des jours voyez le niveau où la tyrannie de Brazzaville est arrivée et donc on ne peut pas laisser cela la diaspora demande la vérité et la justice pour Parfait Colella alors si la famille de Parfait Colella ou l'épouse et les enfants veulent que Parfait Colella aille se reposer en paix mais que cette famille respecte la volonté de la diaspora qui accompagne le leader voilà encore un homme qui a arrimé autour de son projet politique une jeunesse vous avez vu en image les la mobilisation et le rassemblement des jeunes autour du projet de Parfait Colella et donc on ne peut pas laisser cela et je pense que la famille a bien compris le bien fondé de ne pas enterrer précipitamment Guy Brice Parfait Colella en attendant les résultats des contre-autopsies du collège des experts qui examinent justement les prélèvements faits sur les restes mortuaires de Guy Brice Parfait Colella il y a un guiche rouge il faut savoir parce que si Guy Brice Parfait Colella était décédé de Covid on ne devait même pas manipuler son corps alors que la communication autour de sa mort était couverte de cette fausse information que Guy Brice Parfait Colella avait été atteint du Covid mais s'il avait été atteint du Covid pendant la campagne mais tout ce qui était autour de lui aurait été contaminé à ce jour personne de son équipe de campagne n'avait été inquiété par cette maladie donc voilà il n'y a pas de fumée sans feu qu'il faut aller jusqu'au bout de la procédure c'est pas parce que il y a des corps le père Tshisekedi est resté pendant des années à Bruxelles sans être enterré donc on n'est plus à deux jours près je pense que tout le monde doit attendre le verdict sur la mort de Guy Brice Parfait Colella avant que nous l'accompagnons vers sa dernière demeure alors quel impact disais-je politiquement en parlant du décès de Brice Parfait Colella je crois que les autres peuvent prendre aussi la parole quand les pacots auraient participé aux élections que nous considérons comme étant un non-événement le MPA futur parti on serait être insensible sinon indifférent à ce drame d'assassinat politique je la chasse sous le mot assassinat politique car il faut appeler les choses par leur main Fait majeur qui aurait pu conduire à l'annulation en s'appuyant sur l'article 70 mais hélas tout a été balayé dans le verre demain mais nous nous attachons au testament philosophique de Paco comme on l'appelle communément le testament philosophique de Paco invite la nation la jeunesse kongolaise à prendre ses responsabilités pour l'avenir sinon ce serait confisqué ce serait mettre à mal l'avenir de cette jeunesse et à partir de ce moment-là malgré nos divergences de point de vue il y a convergence au niveau du MPA nous entendons nous battre pour l'avenir du peuple pour les principes pour les droits les droits fondamentaux qui ont été confisqués et Paco justement a démontré au dernier moment qui s'était ressaisi et il prenait fait des causes pour l'avenir du peuple à partir de ce moment-là nous entendons justement accompagner Paco dans ce testament philosophique pour que nous mettions en mal cette satrapie qui entend se maintenir avec des manœuvres qui tendent dès demain à nous créer une utopie qui consiste à créer une dynastie du père en fils Merci alors Jean-Paul Ebenga la mort de Guy Brice parfait qu'on est là quelle interprétation faites-vous donc de cette indifférence du pouvoir de Brazzaville face à cet événement malheureux ? Vous voyez comment est-ce que mes deux prédécesseurs dans un état de gens très interpellés par ce que ce que notre pays vit ce que notre pays a vécu par rapport au décès de Guy Brice parfait collé là ce compatriote qui était candidat aux élections présidentielles donc un futur président parce que il pouvait avoir la chance et nous savons tous qu'il avait la chance de devenir président dans notre pays que l'on perd dans ces conditions dans un moment très particulier et là on se rend compte que le deuxième pouvoir politique dans notre pays la justice qui au lieu de prendre sa responsabilité malheureusement a fait piètre figure parce qu'on pouvait bien prendre en compte l'article 70 de notre constitution et de l'appliquer mais malheureusement cela n'a pas été fait et moi par rapport à mon âge je peux vous dire que j'ai connu ce qu'a été ce qu'on a appelé la révolution congolaise et on savait que cette révolution dévorait les Congolais la révolution congolaise dévorait ses fils aujourd'hui nous sommes en train de faire de telle sorte que la démocratie soit restaurée dans notre pays mais nous constatons que cette démocratie est en train d'exterminer les Congolais la démocratie est en train d'exterminer les Congolais et quelque part ce qui est étonnant c'est que nous semblons percevoir que c'est cette même équipe qui a commencé depuis très longtemps à dévorer les Congolais pendant la révolution continue à exterminer les Congolais pendant l'instauration de la démocratie et c'est ça ce qui est dangereux et qui a sombri l'avenir du Congo qui devrait être un avenir radieux donc essayons de prendre les choses en compte soyons sérieux notre pays ce petit pays de 342 000 km2 avec 4 à 5 millions maximum d'habitants ne devait pas vivre ce que nous sommes en train de vivre prenons le courage faisons de telle sorte qu'aujourd'hui les gens comprennent qu'incarcerer les compatriotes parce que tout simplement ils ont des opinions différentes des vôtres par exemple dans le cas du général Jean-Marie Michel Moukoko dont nous demandons la libération qu'est-ce qu'il a eu à commettre comme erreur c'est tout simplement à être précurseur au jour d'aujourd'hui les Congolais se rendent compte de la nécessité de l'utilité d'avoir même un ministère qui devra s'occuper des antivaleurs ce que le général Moukoko avait relevé et c'est tout simplement par rapport à cela qu'aujourd'hui ils se trouvent au fond d'un trou vous voyez les gens qui sont désattardés et qui malheureusement sont à la tête de notre pays et ils croient nous donner des orientations à suivre nous demandons avec exigence la libération du général Jean-Marie Michel Moukoko et de tous les détenus politiques de tous les détenus d'opinion que nous exigeons que le pays soit géré dans les règles de l'art par rapport à une gestion financière rigoureuse respectée et s'il faut même faire face aux fonds monétaires internationaux nous devons nous nous présenter devant cette institution avec des sachants congolais pour savoir exactement comment apporter les solutions à ce que tous nous attendons juste un dernier mot en quelques secondes s'il vous plaît Francis Moukéto nous avons déjà dépassé l'heure allez-y oui c'est à dire que moi je voulais juste dire aux congolais que le général Denis Sassou Nguesso nous sommes le 5 le 5 juin 2021 le 5 juin 1997 il faisait un coup d'état et aujourd'hui on est toujours à la même place tout ça tous ces milliers de morts finalement pour le résultat d'aujourd'hui alors c'est carotique Sassou Nguesso est toujours empêtré dans sa politique de mensonge de manipulation de la population et de la corruption des opposants de l'embastillement des opposants en train de faire toujours des retropédages j'en appelle à vous pour un éveil pour un réveil patriotique pour ne plus que la barbarie routinière la barbarie policière les violences policières les assassinats crapuleux de nos enfants le MPA en appelle donc à la responsabilité du souverain primaire pour refuser d'être piétiné et d'être floué au grand jour que vive le Congo je vous remercie voilà c'est la fin de cette émission merci Jean-Paul merci Francis merci Benoît d'avoir répondu à toutes nos questions mais surtout de vous être rendu disponible pour nos téléspectateurs et nous reviendrons toujours vers vous pour le décryptage de l'actualité sociopolitique du Congo au Brazzaville quant à vous chers téléspectateurs merci d'avoir consacré votre temps si précieux à nous suivre restez donc branchés sur votre canal Télère TV on se retrouve très prochainement probablement dans le même cadre avec le même plaisir merci merci d'avoir regardé la vidéo